Selon de nombreux textes académiques, l'histoire a un passé linéaire qui a commencé quelque part en Afrique et s'est terminée par l'ère moderne. Pourtant, les affaires humaines ont de nombreux côtés sombres, comme par exemple la découverte des pièces archéologiques venant d'un passé dont nous ignorons tout et qui vont au-delà de notre compréhension. Il est largement admis dans le domaine scientifique que le début de la civilisation humaine peut être remonté à environ 9600 BEFORE PRESENT, soit quelques millénaires après la dernière période glaciaire qui s'est terminée, paraît-il, vers 13 000 BEFORE PRESENT. Beaucoup de futurs mégalithiques, comme celle de Gobekli Tepe dans la Turquie actuelle, remonteraient bien plus loin dans le temps et poseraient de nouvelles questions sur l'origine de l'humanité. C'est comme si les livres d'histoire avaient oublié le premier chapitre. Il manque les pages les plus importantes, ce qui nous ramène à un niveau intérieur de civilisation atteint par l'être humain avant un ou plusieurs cataclysmes qui ont choqué la planète entière. L'histoire de l'humanité est-elle à réécrire ? Devient-elle la première civilisation ? Avons-nous la preuve de l'existence d'anciennes civilisations avancées dans les périodes précédant la datation officielle ? Si oui, comment ont-elles disparu ? Et pourquoi ? Comment se fait-il que presque tous les peuples de la Terre ont transmis, oralement ou par écrit, le récit du déluge universel, présent dans presque toutes les religions ? Judaïsme, christianisme, confucianisme, hindouisme, syntoïsme, bouddhisme, islamisme, zoroathrisme, y a-t-il vraiment eu des êtres humains géants, remis en question à plusieurs reprises par les peuples anciens ? Comment interpréter certains bariliefs retrouvés dans les temples, constitués par des reproductions d'objets trop avancés pour l'époque ? Si les représentations primitives étaient la transposition de ce que les gens croyaient dans la vie quotidienne, d'où venaient-ils les objets représentés ? Nous retrouvons beaucoup de similarités incroyables entre civilisations qu'après les sourceuses officielles ne seraient jamais entrées en contact entre elles. Des similitudes au niveau de l'architecture, de la langue ou du culte, par exemple. L'euphorie primitive est-elle vraiment celle que nous avons appris dans les manuels scolaires ? Ce livre analyse les théories les plus fascinantes et incroyables sous l'apparition des premières civilisations.